Le groupe Safran a une très belle histoire avec le Maroc depuis 25 ans maintenant et pour nous le Maroc est un pays stratégique pour notre groupe. Nous avons plus de 4000 personnes qui travaillent au Maroc dans l'aéronautique sur des éléments critiques de l'avion. On a une industrie de l'aviation qui ne fait que croître avec des besoins qui sont considérables et donc nous avons encore beaucoup de projets de développement au Maroc. Donc aujourd'hui c'est une belle journée parce qu'on signe cet accord de partenariat qui va porter sur beaucoup d'aspects qui sont importants pour le développement. Évidemment la formation, c'est essentiel. La formation qui va correspondre à nos besoins, donc une vraie coopération sur la formation. C'est l'attifat qui a été créé aujourd'hui avec la société Safran qui est un des travailleurs qui est un des travailleurs qui sont en train de créer la formation. et c'est dans l'étoile de cette année, le travail qui est transformé par la couture de la construction de la construction des travailleurs. Couture de la construction de l'étoile des travailleurs, qui va avoir une partie de l'étoile de la construction de l'étoile. C'est aussi un projet de formation de l'entreprise et de la formation de l'entreprise. ... Nous sommes ravis de concrétiser aujourd'hui la dernière étape pour la mise sur pied de l'ISMALA SA qui, comme son nom l'indique, est une société anonyme à laquelle sera confiée la gestion de l'institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire, un avec son extension qui va ouvrir très prochainement. Donc ce nouveau modèle de gouvernance est né d'une confiance mutuelle et d'une volonté partagée entre l'OFPPT et le GIMAS d'allier nos atouts au service du positionnement du Maroc sur la scène aéronautique internationale, d'une part, et d'autre part, pour offrir aux jeunes diplômés de ce secteur les meilleures chances d'insertion et les meilleures opportunités de carrière. Ce projet est un projet structurant pour l'aéronautique puisqu'il va nous permettre à l'industrie de se développer et de créer des emplois à forte valeur ajoutée puisqu'on va former plus de 500 techniciens B1, B2 pour la maintenance aéronautique. Et surtout, ça va nous faire passer dans une nouvelle dimension, celle de la dimension du service, qui est une dimension qui est au moins aussi grande et à forte capacité de développement et comparable à celle de l'industrie du manufacturière. C'est vraiment une signature aujourd'hui importante puisque avec la création de l'ISMALA SA, c'est la création d'une entité qui va structurer profondément l'industrie aéronautique au Maroc et l'accompagner pour de nouveaux horizons. Sous-titrage Société Radio-Canada